Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo commentée par votre serviteur Fortune et qui aujourd'hui va vous proposer la quatrième game de la grande finale de la Dreamhack entre notre rouge terrain qui pop à l'ouest de la carte, Maus Nama qui fait face à Maus Mana, le bleu protose qui pop à l'est et nous sommes sur Metalopolis, une carte qui a été choisie par Nama parce qu'il a justement perdu la précédente game et donc ce qui fait que nous sommes à l'heure actuelle à 2 à 1 pour Nama. Maus Mana est revenu des enfers à la précédente partie sur Xenaga Cavern, une game des plus hallucinante si vous ne l'avez pas vue déjà ça voudrait dire que vous ne suivez pas mes vidéos dans l'ordre et ça m'attriste d'une façon assez hallucinante mais Maus Mana est toujours dos au mur vu que pour Nama il lui suffit d'avoir juste cette carte là pour remporter la grande finale tandis que Maus Mana lui a besoin d'encore 2 parties et donc si tout va se jouer pour savoir si oui ou non Cette game va être la dernière et sincèrement vous savez pas à quel point je suis motivé peut-être vous le sentez déjà dans ma voix que je suis prêt je suis lancé je suis ready je remonte même mes manches pour vous commenter cette game alors que vous ne le voyez pas et je suis rentré de remonter un peu enfin carrément un peu élargir mon pull et tout là je suis chaud je me mets trop à l'oeil je craque un peu mon cou et on est lancé pour justement cette quatrième game qui pourrait être la dernière justement de cette grande finale qu'est la Drima qui nous a offert des parties hallucinantes Malheureusement je n'ai pas trouvé de replay pack de cette laine si vous en avez je vous en prie faites le moi savoir ça me rendrait super service parce que j'ai des parties super intéressantes à commenter qui sont dedans particulièrement une de Wytra versus Matfrog si vous ne l'avez pas vue je vous spoil pas mais celle-ci est particulière et j'ai vraiment envie de la choper donc si vous avez à la limite carrément ce replay là s'il vous plaît faites le moi savoir ce serait super cool et je vous en remercierai je ne sais pas combien donc pour l'instant comment ça se déroule au niveau des openings pour nos deux adversaires alors nous avons le droit à Maus Mana qui continue encore avec ses buildings très bien placés je trouve qui bloque tout drop de tourmenteurs ou même un petit drop d'une troupe juste ici dans la zone fumeuse pour les empêcher de rusher la ligne de minerai et donc ça c'est déjà un détail que j'apprécie beaucoup chez notre jour pour tous parce que à toutes ces games il a fait des openings comme ça et j'ai trouvé ça à chaque fois super sympa et peut-être je vais commencer à faire ça mais dans un moment je me sens pas trop confiant parce que quand même on a juste le devant de la rampe qui est quand même un peu dans le noir et on sait pas qu'est ce qui se passe donc quelquefois on peut avoir un terrain comme voilà comme à la toute première game entre Nama et Mana Mana avait créé ses bâtiments un peu à l'arrière et Nama lui avait fait un bunker rush un bunker rush et sauf qu'ils étaient sur Lost Temple en close position donc c'est pour vous dire que l'efficacité quand même de l'action Nama avait vraiment fait pas mal de dégâts sur ce push et là on voit en tout cas que notre joueur terrain part sur un faucheur plus fast expand parce que vous voyez la petite zone verte voilà l'expand en même temps donc juste une baraque et une touffe fast expand avec un faucheur c'est une stratégie super je trouve parce que le faucheur peut forcer le joueur Protoss à rester un peu chez lui parce que s'il décide de sortir de trop un peu sans portée il pourrait perdre plusieurs sondes et le faucheur qui a une mobilité super vous pouvez voir justement qu'il peut monter et descendre les hauteurs peut lui permettre de choper la vuce sur pas mal de choses là il chope les tours l'exélingue il a dû voir qu'il y avait une sonde qui possédait celle-ci peut-être va-t-il décider d'aller la sniper ça pourrait être un kill gratuit et je serais complètement d'accord avec ça mouse mana qui continue avec ses openings très safe vraiment le fait de balancer un complexe robotique après le premier gate est vraiment l'opening le plus safe en tant que Protoss face à Terran vu qu'il peut grâce à l'observateur voir tout ce qui peut lui arriver à la figure et au cas où si on a le droit de la Claude Benchy justement va lui permettre de se défendre avec beaucoup d'aisance ce petit push que les Terran apprécient faire désormais je remarque que pas mal de nos joueurs T font ce type d'opening et là pour l'instant ce n'est pas trop le cas pour l'instant de la part de Nama qui nous fait par contre je tiens à le souligner un opening complètement différent de ce qu'il nous a fait par rapport au précédent game là il est parti sur une fast expand et pour le moment je vois pas d'usine en vue donc il n'a pas l'air de vouloir partir sur vraiment sur son combo là bioball plus tank il a l'air d'être parti plus sur tout simplement une bioball des familles on a le droit au centre technique qui va peut-être lui servir à balancer une tournelle lance-missile elle est par où ? elle est par où ? elle est par où ? elle est par ici donc la tournelle lance-missile qui va lui permettre justement de sniper un observateur comme celui-ci qui est juste là qui se serait un peu perdu vu que pour l'instant la tournelle lance-missile ne s'est pas encore terminée et là elle va se terminer donc on va voir si oui ou non Mana est attentif sur son observateur et là oui il a regardé là malheureusement je crois que Nama le voit l'observateur mais là maintenant il ne le voit plus et là on a le droit à un steam et le scan d'observateur qui est tombé je ne sais pas trop si c'était si rentable que ça d'utiliser un scan pour ça mais c'est pas trop grave excusez-moi mauvaise vision là on a le droit à Mana qui a l'air de vouloir faire un push il a vu justement que son adversaire avait fast expand et donc maintenant il balance deux bunkers mais est-ce que les bunkers vont arriver juste à temps même trois bunkers et là oui ça va arriver juste à temps vu que Mana a l'air de vouloir back donc j'apprécie complètement cette petite stratégie mais il est repéré par contre grâce à la possession de Nama de cette tournelle Xenaga donc peut-être qu'il va salvage ces bunkers là mais là ce que je voulais souligner juste avant d'avoir remarqué que justement Nama possédait la tournelle Xenaga c'est le fait que Mana a avancé il a fait croire un push et a forcé Nama à balancer quand même trois nouveaux bunkers qui vont lui servir malheureusement à rien et il a compris ça Nama les salvage directement parce que ces bunkers là pourraient être transformés en baraque et plus d'unité justement ou carrément dans une amélioration de tech comme l'usine et partir aller chercher l'espace au port avec du main de hack et donc pour l'instant j'ai parlé un peu beaucoup de ce qui se passait chez Nama on va revenir un peu chez notre ami Protos qui n'est pas parti par contre comme dans les précédentes games lui aussi il a décidé de un peu varier ses stratégies il a juste fait un complète robotique pour être safe pour éviter de se prendre un benchy Arras et savoir avoir le plus d'intels possible parce que l'observateur est vraiment très important et ce que j'apprécie surtout dans le jeu de Mana c'est le fait qu'il ne s'arrête pas juste à un simple observateur il en fait toujours plusieurs qui lui permettent de repérer vraiment toute la carte avoir vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe sur Metalopolis et sincèrement j'apprécie beaucoup ce jeu de la part de notre joueur Protos et ce qui différencie un peu des précédentes games c'est que Mana utilisait le complète robotique et partait sur Coloss mais là il a décidé de rusher directement le Conseil Crépusculaire ainsi que l'archive du Templier pour aller chercher immédiatement le PsyStorm là on peut voir par contre que l'armée de Mana est quand même un tout petit peu petite face à quand même une belle Bioball qui possède Steam pas d'obus incapacitant pour l'instant même pas recherché on dirait peut-être un oubli et là malheureusement oh là 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 il y a un Steam ces trackers vont être fuits pour Namala oh je crois que notre joueur Protos c'est peut-être un peu emporté oh là 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 quel dommage quel dommage là c'était des trackers vraiment gratuits là un petit embuscade de la part de Namala il y a eu un Marine qui a été sacrifié mais à quel prix pour notre joueur Mana il a perdu quand même 4 trackers dans l'histoire juste un Marine c'est pas vraiment des plus rentables et là ce Marine qui commence un peu à s'emballer là va emporter cette sonde voilà il va avoir juste une petite troupe j'avais vu qu'il avait fait un petit misclic avec toute son armée et le misclic a un peu joué pour lui vu que le scan a été fait et que Namala n'a vu aucune unité juste devant l'expand oulala je me trompe complètement voilà l'annexe est terminée donc ça veut dire que Namala non ça veut pas dire que Namala est en train d'expandre le fait que l'annexe est terminée ça veut juste dire qu'un add-on a été ajouté et nous avons droit à double spasoport double spasoport qu'est-ce qu'il va faire de ces spasoport énormément de medivacs donc vraiment une énorme bio-ball de la part de notre joueur un jeu complètement différent des précédentes games et donc ça c'est sympa c'est qu'il nous offre de la différence comparé vraiment à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et si vous ne savez pas si vous n'avez pas vu les précédentes games je vous invite directement à aller les regarder après celle-ci parce que nous sommes encore une fois à la quatrième game de la grande finale de la Dreamhack et Mousemana est toujours dos au mur et il est à une game de perte de cette grande finale tandis que Naama lui il en a bien entendu si vous l'avez bien compris à une game de la grande victoire et donc là pour l'instant nous avons droit à une academy de fantômes donc c'est un bon choix technologique de la part de Naama de rajouter des ghosts à sa composition d'armée qui lui permettra grâce à un tout simple EMP de drainer tout le shield de l'armée Protoss et surtout très important à drainer l'énergie des I-Templars qui n'attendront juste que l'ordre de leur grand général pour balancer du système et là on a le droit à un petit drop qui a l'air de prendre ça post-café là on dirait que c'est la grève chez eux donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en train de se passer mais le gros problème dans cette histoire là c'est que toute l'armée de Mana n'est pas du tout en position pour défendre ce drop mais le placement de ces buildings est plus solide à mes yeux et il n'y a aucune chance que ce drop arrive jusqu'à la minerée sauf si le drop directement dans dans cette ligne et pour le moment là ça n'a pas l'air d'être trop le cas il décide de dropper dans la fumée et là Mana n'est pas dupe là il y avait un Nama avait décidé de faire une attaque sur deux fronts mais notre joueur Protoss connait la chanson et là il y va avec une petite troupe dans sa main base et quelques systems pour repel avec beaucoup de facilité ce drop là et tandis qu'à la B3 il est en train de repousser aussi ce drop là donc vraiment Mana tout au long de cette grande finale a une défense vraiment énormément solide sincèrement je n'ai jamais vu ne pas gérer justement ce genre d'assaut de la part de Nama vraiment notre joueur Protoss a une intention au niveau de la minimap et une manière de gérer ce type d'arras vraiment à toute épreuve on a le droit un double scan peut-être un misclic ou l'APM de notre joueur Terran est en train de s'emballer tiens voilà en parlant d'APM allons voir un peu non ça ça c'est ça c'est kiff kiff nos deux joueurs tournent au même niveau d'APM et là on dirait que Mana va faire un énorme push on a le droit à combien de pops 166 enfin 134 et j'ai cru voir non ce n'est pas un ghost encore heureux on a le droit par contre à un énorme drop et ce qui reste encore beaucoup d'ignité donc 4 médias qui vont dropper dans la base de Mana ça peut faire énormément de dégâts oh deux énormes feedbacks qui ont chopé les deux médias qui étaient full en unité et là ça a fait énormément de dégâts juste deux feedbacks qui ont réussi à vraiment à repeller une grosse partie du drop de Naama énorme jeu de la part de notre jeu proto ce qui a une défense sans faille un bombe system qui a encore embarqué une grande partie des trucs de Mana de Naama et là il sait que il y a un gros problème il sait que maintenant il a sa B3 qui est menacée et là tous les charges rush force de kill et là Naama sait qu'il n'a pas l'avantage il décide carrément de sauver ses VCS parce que de toute façon s'il décidait de repair les psythorms étaient là justement pour sniper les VCS et là une bonne infancy de la part de notre jeu protos il y va juste avec un Templar l'un après l'autre et il sait des psythorms un maximum il veut choper tout ce qu'il y a à portée là et je ne vois pas encore de ghost dans le tas non si on a un ghost on a 6 ghost et un nuke mais pour l'instant je vais mettre mon sang à fond pour ne pas avoir un tel nuke mais là pour l'instant on a le droit à un max un gros oh là là un bon OMP qui a chopé malheureusement juste oh là 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 je vais parler trop vite des énormes OMP qui ont chopé toutes les unités de notre protos mais il restait encore un Temphar qui avait d'énergie et malheureusement les îlotes ont décidé de rusher sur les VCS c'est pas vraiment les unités qu'il faudrait choper sur le coup et là par ici on a le droit à un drop qui continue malheureusement il va réussir à embarquer le push à l'avant grâce aux EMP qui ont été super bien placés il a drainé toute l'énergie des Sentry ainsi que celle des Hight Templars malheureusement pour lui il avait juste un ou deux Hight Templars qui avaient réussi à esquiver le coup donc ils ont pu balancer pas mal de bons Psystorms et là au niveau de l'unité perdue nous allons voir un peu comment ça se déroule c'est pour l'instant à l'avantage de notre joueur Terran là mais malheureusement dans l'histoire Mana s'emporte il s'emballe complètement je ne sais pas pourquoi il a décidé d'aller prendre cette B4 par ici alors qu'il pourrait prendre par là et vraiment la défendre plus facilement là par ici le drop a été avorté là nous avons le droit à quoi encore des observateurs là par contre Nama a vu qu'il a réussi à repoucher ce groupe